Bonjour, dans le cadre de ces 5 ans, Lancie TV va à la rencontre de la population lancéenne. Nous sommes aujourd'hui à la fête des Livres à Lancie, en compagnie de Mathilde Babel-Rostand, responsable des affaires culturelles de la ville de Lancie. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que cette aventure des Livres à Lancie a débuté ? Alors, Livre à Lancie a débuté en 2003 sous le nom des Journées du Livre. Et en fait, historiquement, c'est une journée évidemment dédiée au Livre, mais qui est partie de l'impulsion d'un bouquiniste qui est venu demander à la ville de Lancie si on pouvait faire une grande fête autour des bouquinistes. Donc la ville de Lancie a répondu présente et partante à une initiative en fait personnelle d'un lancéen. Et c'est parti comme ça et la manifestation a grandi d'année en année. Aujourd'hui, quel est le but justement de cette journée ? Puisqu'on dit qu'elle a grandi, il y a plein d'événements autour, des auteurs qui viennent, des bouquinistes aussi, des librairies. Quel est le but aujourd'hui de cette journée ? Le but aujourd'hui de cette journée est d'offrir à la population et au public au sens plus large une journée festive autour du livre, de donner envie de lire. Pourquoi pas aussi d'écrire, vu qu'il y a aussi la remise du prix du concours d'écriture de la ville de Lancie chaque année qui a lieu durant cette manifestation. et de participer à des activités ludiques autour du livre qui donnent envie de découvrir, qui aiguissent notre curiosité et qui peut-être créera des nouveaux lecteurs. Justement, comment est-ce qu'on crée un événement littéraire attractif ? Alors, on invite un clown et on oeuvre des barbes à papa aux enfants ? Non, peut-être pas seulement, évidemment. Non, plus sérieusement, je pense qu'on propose des activités qui sont ludiques, où il y a vraiment une dimension participative, où les gens peuvent mettre la main à la pâte. Et évidemment, on propose aussi de découvrir des auteurs locaux, c'est un volet très important, qui permet aussi à la ville de Lancie de soutenir la production littéraire locale. Et du coup, ça permet aussi à des jeunes ou moins jeunes de découvrir des auteurs et de voir qu'il y a une vie littéraire riche aussi ici et maintenant. Vous avez dit participatif. Quelles sont justement les entités qui participent à cet événement ? Alors, à cet événement, au départ, à la base, il y avait historiquement les bouquinistes. Ensuite, autour de ça, viennent s'ajouter une librairie partenaire, « Délivrez-vous », ainsi que cette fois-ci, ça peut être ponctuel en fonction des auteurs invités, une maison d'édition qui présente aussi des livres d'occasion et qui va présenter le livre d'une des auteurs invitées. Il y a évidemment toutes les personnes qui participent pour la partie restauration et boisson. sont toujours présents au rendez-vous depuis plusieurs années, l'amicale de la protection civile avec la raclette et puis les intérêts du Petit Lancie qui assure une buvette et différents aspects restauration. Et puis, présents aussi les associations lanciennes, Lancie d'autrefois, qui offrent pour la mémoire historique locale et Viva pour l'aspect intergénérationnel. Cette édition, pour vous, c'est aussi la première ? Qu'attendez-vous de celle-ci ? Que les gens s'amusent, qu'ils soient contents, qu'ils répondent présents, évidemment, d'abord. Et puis, si possible pour eux, qu'ils fassent de jolies découvertes littéraires. L'édition prochaine, en 2016, sera dédiée à la littérature du voyage. On pourra espérer aussi qu'elle intéressera des gens, même hors de la commune. Oui, tout à fait. On est parti sur le thème du voyage et d'un hommage à Nicolas Bouvier qui est né à Lancie, au Grand Lancie, dans une maison juste à côté de la mairie qui est occupée maintenant par les travaux. Et ce sera l'occasion de parler, de faire lire, faire relire Bouvier, qui est un auteur majeur suisse. Et peut-être avec aussi quelques surprises, peut-être des spectacles autour, aussi durant l'année, etc. Lire et relire pour redécouvrir sans cesse le même livre. Mathilde Babel-Rostand, merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.